Avec mes deux co-animateurs, Irden Spicchetti, on va se dire les vraies choses, puis pour mieux se comprendre, on va se poser des questions qu'on n'a pas trop l'habitude de se poser. Il y avait des gens de mon entourage qui me disaient de pas faire certaines coupes de cheveux parce que j'aurais l'air d'un vagabond. Malfoy! You better give it all! You better give it all! On parle de ma place de femme dans le rap, mais être une femme dans la société, je trouve que c'est un défi au quotidien déjà, tu sais. Je pense qu'on est vraiment rendus à aller au-delà de l'aspect noir-blanc. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste ici au Québec mérite une visibilité? Hey! Quand je dis profilage racial, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Toute une vie. Une personne noire vit des injustices dans sa vie. Je pense que la police, on est comme la frise sur le Sunday, là. Parce que deux noirs, on dirait que c'est évident, mais tout d'un coup, t'es très africain, je suis très haïtienne, tu sais. Puis c'est délicat quand on est métissé parce que d'un côté, on est trop foncé pour les blancs, puis parmi les noirs, bien là, on est apprécié pour la pâleur de notre peau. Je suis comme embarquée dans une relation avec un homme noir sans savoir ce que ça voulait dire, sans... Je pensais que t'allais dire sans savoir qu'il était noir. Puis il y a deux ans, j'ai fait... Ça me fait du bien de savoir que le Québec aura accès à ce type de conversation-là, à ce type de réflexion-là. On va tous partir, non? On va repartir un jour, on va kiffer, on est visiteurs. Alors pourquoi ne pas s'aimer correctement, non? Non, mais c'est vrai! C'est ça de dire, pour mieux suffire, on va pas se mentir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...